bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis christelle nice coach sportif et professeur de yoga dans cette vidéo je vais t'expliquer la respiration dit gainage et la fausse inspiration on est parti ce sont des super techniques pour avoir un centre fort et pour affiner à aplatir le ventre donc reste jusqu'au bout parce que c'est vraiment intéressant et voilà et c'est que du plus pour ton corps pour ton bien-être alors la respiration gainage dans des vidéos précédentes je t'ai expliqué l'importance d'engager le périnée de manière donc on fait inspire par le nez engage le périnée et expire et tu viens vraiment rapprocher le nombril de la colonne vertébrale ok ça c'est une respiration de travail donc on inspire passif c'est à dire qu'on va gonfler le ventre et on expire par la bouche ou bouche fermée forcée donc on va venir à engager en conscience la sangle abdominale dans la respiration gainage cette respiration comme son nom l'indique va être beaucoup utilisé lorsqu'on fait du gainage puisque le but est de figer cette partie là et de respirer dans la partie haute au niveau de la poitrine donc toute cette partie là on va venir prendre l'air donc la respiration bien sûr va être plus courte d'accord puisqu'on va bien bloquer cette partie là et plus intense je dirais on va le faire en pratique ce qui est important en tout cas c'est j'insiste c'est pour toutes les personnes qui ont un manque de tonicité au niveau du ventre ça va vraiment les aider parce que souvent ce qui se passe c'est que elles vont se retrouver à avoir mal au lombaire en position de gainage la deuxième chose ça a été mon cas c'est après des grossesses on se retrouve avec ce qu'on appelle un diastasie c'est à dire entre ici les grands droits la bande blanche qui est légèrement écarté et du coup lorsqu'on est en gainage eh ben si je ne sers pas mon ventre je me retrouve avec belle le ventre qui qui sort voilà et c'est un peu dangereux parce que ça perdrait des complications au niveau des hernies bref alors pour que tu comprennes je vais en premier mettre deux profils hop et tu vas ainsi observer mon ventre je mette la main ici peut-être pour que tu vois donc lorsque j'inspire ok donc j'essaie bien sûr d'avoir mon bassin dans le neutre je t'ai déjà expliqué dans des vidéos lors j'inspire par le nez je peux gonfler mon ventre normalement tu vois que mon ventre gonfle j'engage mon périnée j'expire par la bouche je creuse le ventre je maintiens j'inspire en haut périnée et j'expire ma ceinture est toujours engagée d'accord je peux même mettre la main j'inspire j'expire je relâche ça demande énormément de conscience énormément de travail ce n'est pas facile prend le temps d'accord de pratiquer au début essayer de maintenir cinq trois respirations puis cinq regarde comment ça se passe et plus tu vas pratiquer plus tu vas t'entraîner plus tu vas devenir forte donc au sol ça va donner donner quoi lorsque ici on va se mettre en position gainage d'accord donc souviens toi donc on peut ici crocheter les orteils je mets les talons sur les fessiers les genoux sont de la largeur de mes épaules je viens écarté les doigts je viens créer de l'espace dans mes côtes je regarde mes index ils sont parallèles j'inspire rentre le menton périnée expire hop je me déplie je pousse dans mes talons je pousse dans ma tête je pousse sur mes bras mais je bloque mes épaules serre les omoplates les épaules loin des oreilles et nombril vers la colonne ok volontairement je ne vais pas lâcher mon ventre est parce que je suis dit c'est c'est là que c'est le plus important et je mets mes abdos sont serrés et je respire périnée expire je bloque j'inspire en haut et périnée expire si c'est difficile je pose mes genoux j'inspire j'inspire en haut et je relâche le travail est vraiment très très intense on le sent pour aussi t'aider dans l'image dis toi que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos on lutte contre la gravité ok donc tu te rends bien compte que lorsque même ici tu es à quatre pattes ok on a une tendance à lâcher assez normal on lutte contre la gravité donc déjà le premier travail va consister hop à rentrer le ventre dis toi que c'est toujours comme ça que tu sois donc je le fais hop que tu sois en gainage ou gainage à genoux ne lâche pas d'accord là je lâche on voit j'essaie au maximum je serre les fessiers je pousse et j'essaie de respirer qu'en haut le ventre est tout le temps engagé c'est la respiration gainage là je parle mon ventre est toujours serré toujours serré toujours serré je lutte contre la gravité ok et je relâche hop super donc surtout si c'est déjà cette première partie tu as des questions tu me les mets tu me les envoies ou tu mets un commentaire sous la vidéo ça c'est la respiration dit gainage que tu vas faire un maximum voilà le plus en position gainage ou bien sûr que tu peux faire alors tu peux la faire lorsque tu es en voiture par exemple assis d'accord tu peux étirer et essayer de respirer que par la poitrine et de serrer 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 tu verras tu feras des abdos on peut le faire debout donc cette respiration gainage elle est super super efficace en fait on va passer maintenant à la fausse inspiration où on va venir en fait ça s'appelle comme le stomach wakum on va venir ici avaler tu sais tu as déjà peut-être vu ça des personnes qui arrivent à avaler le ventre ça creuse ça creuse on voit un peu les côtes c'est ça que je vais t'apprendre pour que tu le fasses facilement j'ai une technique qui est assez j'allais dire facile et qui voilà je pense que tu vas y arriver normalement du premier coup si tu n'arrives pas du premier coup c'est pas grave tu t'entraînes tu vas y arriver alors je vais le faire debout déjà pour que tu vois mais pour pouvoir le faire je plierai légèrement les genoux et je ferai un petit peu le dos rond pour que ça soit plus facile ok après on le fera sur le tapis donc là ce qui est important c'est que c'est la même chose on inspire par le nez je gonfle mon ventre à périnée et j'expire et je creuse j'ai plus d'air je pince le nez et j'avale voilà donc il est important de sentir que je reprends de l'air c'est pour ça qu'on appelle ça force inspire lorsque je pince mon nez c'est fait comme si je voulais reprendre de l'air par le nez d'accord si je pince le nez et je veux reprendre de l'air par le nez je vais avoir cet effet de je viens un peu remonter et enlever tout l'air et cette technique avec en te pinçant le nez c'est vraiment ça qui va t'aider à venir remonter et c'est encore plus facile lorsqu'on est au sol là je te l'ai montré debout mais tu peux le faire au sol je l'ai pas dit c'est contre indiqué pour les personnes qui font de l'hypertension d'accord et bien sûr il faut être à jeun donc soit tu le fais le matin au réveil c'est très efficace ça va ça a des bienfaits pour tout ce qui est drainer les intestins si tu es constipé enfin voilà c'est c'est vraiment beaucoup de bienfaits ça donne aussi de l'énergie ça aplatit le ventre dit il faut le faire il faut le faire deuxième c'est lorsque tu es éloigné d'un repas de plus de deux heures là tu pourras le faire ok on va passer au sol donc je me mets sur le côté hop je viens ici et je me mets en position sur le dos tu peux faire cette petite bascule du bassin pour aplatir un peu tes lombaires genou plié tu peux rentrer un peu le menton hop là normalement tu es bien on fait la même chose même ici là tu dois sentir que le ventre en fait est souple ok légèrement un peu en creux ça dépend bien sûr des morphologies et du ventre je dirais et on est parti donc j'inspire par le nez je gonfle le vent périnée j'expire super je leur fais encore une fois je ne sais pas si tu verras bien je vais essayer un tout petit peu de baisser pour que tu vois un peu mieux on est parti on inspire périnée expire et tu relâches super donc on essaie de faire cinq secondes c'est là où on engage au maximum 100% d'engagement c'est 5 5 6 secondes pas plus hop ça ne sert à rien de maintenir plus et tu peux le faire entre 3 et 10 fois donc voilà pour la respiration gainage et le stomach vacuum ou la fausse inspiration maintenant que tu les connais tu sais que tu peux les pratiquer et c'est vraiment ça qui va t'aider à renforcer le centre de ton corps à bien sûr soulager tes lombaires puisque on va développer la force vers l'avant avec le transverse et tout ce travail de respiration et la fausse inspiration qui va t'aider à aplatir le ventre c'est vraiment une des techniques qui permet d'aller le plus profondément au niveau des fibres musculaires au niveau du transverse donc voilà j'espère que ça a été pour toi on garde le contact je suis là vraiment pour t'aider dans ton bien-être dans ta transformation dans ton évolution je te dis à très bientôt ciao ciao